Bonjour tout le monde. Je suis ici dans la nouvelle chambre de commune, ou bien juste à côté, mais je suis ici pour vous parler de quelqu'un très spécial. Surtout en cette fin de mois de l'histoire des Noirs, je souhaite honorer la mémoire de Ernest Tucker, le tout premier journaliste noir qui a été embauché à Radio-Canada. Après une brillante carrière de journaliste, professeur et auteur, c'était en janvier dernière à Châteauguay. Son parcours a toutefois été parsemé des embûches. Il en a vécu le racisme au Canada dès 1954 lors d'une entrevue pour un emploi comme rapporteur. À son arrivée dans la salle de nouvelles, on lui a dit que c'était une horreur et que le poste était déjà comblé. Initially unable to get a full-time job as a journalist here in Canada, he travelled between here and his home in Bermuda. Finally, his first journalism job was at the Toronto Telegram, and he then joined CBC Radio in Toronto in 1961. It was then alone in the newsroom at lunchtime, November 22, 1963, that he broke the tragic story of John F. Kennedy's assassination. For this, he was first reprimanded, then promoted, as the CBC was praised for his quick reporting. Eventually, he moved to Châteauguay and he taught at John Abbott College in Montreal. There he encouraged and mentored black students while publishing Lost Boundaries, the novel about police harassment of black Montréalers. His courage and inspiring advocacy is appreciated by all of us. There he is. Thank you. Amen.